Il est 8 heures quand ce cadre malien se présente à l'entrée de l'Institut Sacre-Cœur de Bacodjikoroni, l'un des grands centres de vote de Bamako. Il doit exprimer son choix en faveur du « oui » ou du « non » au projet du nouvel acte fondamental du Mali. Pour lui, il vient à l'essentiel, s'exécuter de son droit civique. Ce vote pour moi c'est l'essentiel. La loi fondamentale, si on ne vote pas, qu'est-ce qu'on va voter ? C'est pour ma propre sécurité que je vote et je conseille aux gens de venir voter. En même temps, à Kati, dans le groupe post-scolaire Amadou Aya, le président de la transition, Assimi Goïta, donnait l'exemple. Pour lui, cette constitution est la garantie de la souveraineté nationale. Je suis convaincu que ce référendum ouvre la voie à un Mali nouveau, un Mali courant, un Mali fort, un Mali efficace, un Mali au service du bien-être des populations. Je voudrais lancer aussi un appel à tous les Maliens, quel que soit l'issue des résultats de ce référendum, de se donner la main, de faire l'union sacrée pour tous les Mali. Vêtue de sa robe grand Dakar et d'une lunette de cobra, Mme Ouattara s'est réjoui de l'élaboration et de l'adoption d'une nouvelle constitution que les Maliens attendent, selon elle, depuis des décennies. Le vote de ce matin est très important parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait au moins 30 ans qu'on n'a pas eu la chance de faire un référendum au Mali. Donc c'est une grande chance, quelles que soient nos convictions, il faudra sortir pour faire valoir nos opinions. C'est sous une escorte bien quadrillée par des forces de l'ordre que le Premier ministre arrive. Il doit voter au bureau numéro 17 du Centre Sacre-Cœur. Au sortir de la salle, le chef du gouvernement malien invite tous les Maliens au rendez-vous de l'histoire. Par ce vote, les Maliens écrivent leur histoire. Ils vont participer et leur avenir sera celui qu'ils auront décidé. Ceux qui ne sont pas, pour une raison ou une autre, d'accord avec cette vision, ont eu la liberté de se réunir, de manifester, d'expliquer. Nous partons en vote, donc un vote démocratique. Ça, c'est une première dans l'histoire du Mali et nous devons tous en être fiers. Plusieurs Maliens ont répondu à l'appel de ce jour fatidique de l'histoire du pays. Peu d'agitation ou de brusquilade dans les centres de vote au regard de l'affluence autour de ces scrutins. J'ai voté, je demande à chaque individu de sortir voter, de sortir voter pour la constitution de notre. Comme indiqué, les bureaux de vote sont fermés à 18h, heure locale. Selon les acteurs autour des opérations, même si l'affluence était timide, il faut noter que les Maliens ont voté. Les résultats sont attendus en ces débuts de la semaine. Non, on n'a pas eu de difficultés avec nos délégués d'abord et également avec les présidents des bureaux. Parce que chaque fois que l'on fait la ronde, il suffit de se présenter seulement comme étant le superviseur de la Cour constitutionnelle. Ils vous laissent travailler avec votre délégué. On n'a pas eu de problème. Je ne crois pas que le taux sera faible. Ça, c'est mon point de vue. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et j'espère que le taux sera à mesure de suivre. Ceux qui sont venus, ils ont vu leur bulletin de vote, ils ont retiré, ils ont voté. Bon, maintenant, on a été confronté à un seul cas où on avait une omission d'une fiche d'émargement. Donc, on a pu vraiment solutionner rapidement. Il y a eu plus, selon moi, par rapport aux élections passées. L'affluence a été plus d'affluence parce que certains regrettaient même de n'avoir pas pu être enrôlés à temps. J'en ai vu qu'ils se lamentaient énormément s'ils pouvaient vraiment faire en sorte que ça puisse aller avec les documents. Enrôlés en avril, mais c'est un peu compliqué que tu puisses être sur cette liste-là. C'est ce que je leur ai expliqué, de patience et pour les séances futures. Sous-titrage Société Radio-Canada